On dépend qu'il y ait un reporter de guerre qui est allé sur les terrains les plus dangereux et il a fallu qu'il vienne à une manifestation des gilets jaunes pour être victime d'un tir de LVD. Il a fait la Libye, il a fait l'Irak, il a fait tous les trucs. Il a fait les pires terrains les plus dangereux et c'est en France, là où on nous dit que c'est une démocratie et aller tester la dictature ailleurs, c'est en France où il a été victime d'un tir de LVD. C'est quand même l'exemple le plus criant qu'en France, on pavoue les libertés les plus fondamentales. Donc on n'a pas besoin de recevoir de cette immondite du siège au bureau du sommet de l'État. On me dit qu'à la salle fêtrière, lorsqu'il y avait des milliers de manifestants qui étaient en danger parce qu'il y avait une oppression d'une charge policière et que Castaner nous accusait d'avoir été dévalisé à la salle fêtrière. C'était non-assistant d'un personne en danger, ils ont laissé les gens tomber dans les pommes. Il y avait des mamies qui tombaient dans les pommes et derrière ils nous accusaient d'avoir envahi la salle fêtrière. C'est là, tu te dis qu'on est en plein délire. Je ne comprends pas que la France, je suis désolée de le dire encore une fois et je me répète, je suis française d'origine étrangère, d'accord ? Je suis française d'origine cabile. Je ne me bats pour ce pays parce que je l'aime ce pays. Mais vous êtes où vous les Français d'origine, de souche, entre guillemets, pour lequel vos ancêtres se sont battus ? Les droits, les droits sociaux, les congés, bientôt on va revenir sur les congés aussi. Parce que Christophe Barbier, c'est lui qui a l'écharpe rouge là, c'est lui qui a dû lancer les foulards rouges d'ailleurs, il a bien dit qu'il fallait annuler la cinquième semaine de congés. Il va dans le sens des GOPÉ, parce que c'est ce qui est prévu dans la politique menée par Bruxelles, réviser les congés. Mais où ils sont, où ces Français ? Moi, il y a un moment où je les vomis. Franchement, c'est à vomir. Putain, mais patriote, patriote, ça ne veut pas dire qu'on est raciste ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'on aime ce pays et qu'on a envie de se battre pour ce pays. Et que si on gagne ce combat, c'est le combat au-delà du combat national, c'est le combat pour l'humanité. Mince ! J'en ai ras-le-bol, je ne comprends pas. Vous êtes où ? Moi, je suis déjà là. Non, mais je sens cette vieilleux français. Mince ! Enfin, il y a des ceux qui ne passent pas, il y a les vieux, il y a les jeunes. Mais tout le monde devrait être impliqué. Il faut arrêter de dire, oh mais j'ai peur, oh mais j'ai peur. Mais on a tous peur, merde. Dépassons ces peurs parce que l'objectif, il est tellement beau, l'objectif est tellement fort, c'est une refonte totale de nos institutions, c'est une refonte totale du système, c'est une prise de conscience politique. Et c'est tellement humain ce qu'on va faire. Le monde de demain, il est basé sur des valeurs tellement humaines, tellement respectables, tellement belles, tellement morales, qu'il faudra qu'on se lève et tous d'une même voix, qu'on le crie merde, qu'on ne crie pas merde, mais punaise, qu'on s'exprime, qu'on sorte, qu'on se batte. Qu'est-ce qu'ils veulent les français ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent manger, ils veulent se divertir. Mais voilà, panem en circonstances, donnez-leur du pain et des jeux. C'est ça. Féder Dottowski a dit dans Correspondance, il a écrit dans Correspondance, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est tellement vrai, les français, ma parole, sont un peuple à vous donner la nausée. Ils n'ont pas d'idéaux, l'argent est tout pour lui. L'argent est tout pour lui. Il a tout résumé. Vous regardez Féder Dottowski, les années, ses correspondances, c'est tellement d'actualité aujourd'hui. Et il a continué en disant, et surtout ne lui demandez pas de réfléchir. Mais mince, est-ce qu'on veut être contenu encore à cette image-là ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ?